C'est une question assez importante dans la mesure où on assiste en Arabie Saoudite à une transformation par le haut. C'est très clairement cette Vision 2030, cette transformation voulue par le prince héritier Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite et qui a été lancée il y a deux ans sous le nom de Vision 2030, a pour objectif de rendre la société plus vibrante, plus dynamique, une société basée sur les valeurs méritocratiques du travail, etc. Donc, ni plus ni moins que changer un petit peu la mentalité saoudienne, la mettre au travail. Donc, c'est un très vaste chantier, c'est assez complexe. La société civile qui est quand même embryonnaire en Arabie Saoudite, on ne peut pas parler de société civile comme on peut l'avoir dans des pays assez structurés comme la Tunisie, l'Égypte, etc. On a effectivement une classe moyenne, un début de classe moyenne plutôt bien éduquée grâce à la rente pétrolière. Et justement, la transformation voulue par le prince, elle est totalement dirigiste, comme je le disais, donc impulsée par le haut. Et c'est lui qui contrôle tout, qui contrôle même le tempo. Lorsque, comme on l'a vu, certains intellectuels ou les militantes féministes ont voulu réclamer des réformes qui se voulaient d'aller un peu plus loin pour l'épanouissement, par exemple, de voir des femmes sortir du système de la tutelle masculine ou des intellectuels qui étaient un peu critiques sur le développement économique tel qu'envisagé par le prince héritier ou certains volaient de la politique régionale, la réponse a été quand même assez radicale. On les met en prison et on les muselle. Donc la société civile, très clairement, dans ce processus, n'a pas réellement son mot à dire pour l'heure parce qu'il s'agit d'une transformation radicale où le prince est en phase de consolidation de son pouvoir. Il faut savoir que le prince héritier est assez mal perçu au sein de sa famille et donc il jouit d'une légitimité quand même assez fragile dans le sens où c'est son père qui l'a imposée. Mais les oligarchies marchandes, comme la famille royale, ont beaucoup de mal quand même à accepter cette ascension fulgurante de ce prince comme ça qui leur a été imposée. Donc c'est plutôt au sein du haut qu'il y a, si vous voulez, une espèce de résistance sourde à cette ascension fulgurante de ce prince. La société, quant à elle, le prince s'est imposé un petit peu à la société comme étant quelqu'un de jeune, qui comprenait parfaitement les aspirations des jeunes et finalement c'est ce qui fait qu'il a réussi quand même la première partie de son pari dans le sens où beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes ont adhéré à son projet de libéralisation sociale apparente. C'est compliqué à savoir dans le sens où ce ne sont pas des sujets, si vous voulez, qui sont publiquement débattus. On a une position très claire du pouvoir qui consiste à dire que l'Iran est la menace existentielle et c'est quelque chose de matraqué de manière quotidienne. Donc évidemment, ça a fini par prendre au sein de la population. Maintenant, mesurer exactement ce que les Saoudiens pensent objectivement de l'Iran, c'est compliqué. C'est d'abord compliqué pour eux de se faire une idée objective parce qu'ils ne connaissent pas les Iraniens. Mais l'image du régime qu'ils en ont, elle est effectivement épouvantable. C'est des mollas en plus de sa chiite. Il faut savoir que la population saoudienne a quand même été traversée par un endoctrinement wahhabite qui considère les chiites comme des hérétiques. Donc forcément, évidemment, quand on quotidiennement vous dit que l'Iran vous encercle, c'est une menace. Et puis qu'aujourd'hui, effectivement, les Houthis au Yémen, qui sont soutenus effectivement politiquement par l'Iran et qui envoient des missiles sur le territoire saoudien, oui, les Saoudiens achètent, si vous voulez, un petit peu cette position du pouvoir saoudien qui consiste à dire « l'Iran nous menace directement ». Comment l'Arabie saoudite s'oppose à l'Iran ? Déjà, directement par son alliance avec les États-Unis. Très clairement, c'est toujours par des biais indirects et pas frontaux. Il y a effectivement des financements de certains groupes, etc. Par exemple, au Balochistan iranien, très clairement, on sait que les Saoudiens soutiennent cette population. Les Saoudiens, quand ils le peuvent, essaient effectivement de contrer par leurs propres moyens l'influence iranienne qui se diffuse dans la région. Mais on a vu que cette stratégie avait totalement échoué dans la mesure où cette stratégie saoudienne est très confuse. Elle est confuse. On l'a vu lorsque les Saoudiens et les Qataris se sont rivalisés sur le terrain syrien en soutenant des groupes rivaux. Ils n'ont pas pu s'entendre, alors que c'est quand même deux pays qui font partie du même conseil régional, le conseil de coopération du Golfe. Et ils n'ont pas été fichus de mettre ensemble et élaborer une stratégie pour essayer de contenir l'Iran. Donc, la stratégie saoudienne, elle est par défaut via les États-Unis et de plus en plus aussi via son rapprochement de vue, enfin sa convergence de vue avec Israël pour tout faire pour contenir l'Iran. Aujourd'hui, les Saoudiens, les sanctions économiques renforcées contre l'Iran suite à la dénonciation par le président Trump de l'accord nucléaire, et donc après s'être retirés de cet accord nucléaire, c'est pour eux la meilleure occasion de encore plus contenir l'Iran, étouffer économiquement l'Iran, surtout que pour l'Arabie saoudite, le fait de contenir l'Iran sur le plan économique est extrêmement important dans sa phase de transformation économique à l'heure actuelle. Donc, voilà un petit peu stratégiquement comment les Saoudiens s'y prennent pour essayer de contenir l'influence iranienne. Mais c'est vrai que cette stratégie, elle est opérationnelle tant qu'ils ont Trump au pouvoir. Maintenant, c'est très court-termiste et on ne voit pas de stratégie à moyen-long terme. On ne voit pas comment les Saoudiens pourraient effectivement mettre en place une stratégie d'éviction de l'Iran, de la région. Ça me paraît quand même assez impossible.